Les gars, arrêtez de faire ça ! J'en ai marre de voir des personnes qui partent en trek avec des sacs à dos. Il y a plus de choses à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a le sac de couchage qui se trimballe comme ça en dessous, le matelas il est sur le côté, la popote elle est là accrochée sur le chapeau avec un mousqueton, ça fait gling 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 gling. Arrêtez ! C'est vraiment plus possible. Aujourd'hui je suis ici pour vous apprendre à optimiser la place dans votre sac à dos, gagner du poids grâce à pas mal de petites astuces afin de ne rien mettre à l'extérieur. Et je vous renvoie donc vers une vidéo que j'ai déjà tournée il y a un moment, tac elle s'affiche là-haut, qui vous permettra de savoir comment bien ranger son sac à dos. Déjà première chose à savoir, on ne choisit pas son sac à dos en premier. Le sac à dos c'est l'item que vous choisirez en dernier. D'abord vous achetez tout le matériel qu'il vous faut pour partir en trek et ensuite à la fin on achète le sac. Comment savoir quel litrage ? J'avais déjà fait aussi une vidéo, je vous donnais plein d'astuces pour partir en trek. Je vous la redonne ici, c'est tout simple. Vous prenez un sac poubelle de 30 litres, vous mettez tout votre matos à l'intérieur. Si vous voyez que ça ne rentre pas, vous prenez un 50 litres. Si vous voyez que tout rentre à l'intérieur, vous savez que vous pouvez partir sur un sac 50 litres. Donc pour partir en trek, tout simplement. Allez on peut commencer, je vais vous donner 10 petites astuces pour optimiser son poids, tout faire bien comme il faut, pour que votre sac soit bien optimisé, bien carré, tout bien comme on aime. Déjà la première chose qui fait que votre sac à dos est énorme, c'est parce que vous portez le poids de la peur dans votre sac. Ça ne sert à rien de partir avec des choses en double, en triple, en quadruple, ça ne sert à rien d'emporter du matériel où juste avant le nom du matos, il y a on ne sait jamais. On ne sait jamais, je prends une veste en plus. On ne sait jamais, je prends une cartouche de gaz en plus. On ne sait jamais, je prends ma télé en plus. Non ! Ça ne sert à rien tout ça, c'est que du matos qui ne vous servira pas. C'est certain, faites-moi confiance. Grâce à ce premier conseil déjà, vous allez gagner du poids et de la place, c'est certain. Deuxième chose pour optimiser votre place et gagner du poids. On ne part pas en été avec le même matériel qu'on utilise en hiver. On va forcément gagner du poids et de la place quand on part en été. Logique, on ne va pas prendre la même doudoune, le même sac de couchage. Par exemple, ça ne sert à rien de prendre un sac de couchage en synthétique avec lequel vous allez vous faire de la neige. Confort moins 15 pour partir en été, ça ne sert à rien. Vous allez vous trimballer un sac de couchage qui fait 1,8 kg, 2,5 kg même. Des fois, je... Bref, prenez du matériel adapté. Le matelas, c'est pareil. Un matelas avec une air value de 5,6, 6, 6, 6, 5, peu importe. En plein été, ça ne sert à rien. Prenez un petit matelas isolation 1,5, 2, 2,5. Ça sera très, très bien. Vous allez gagner encore 200, 300 grammes. Ça prendra moins de place et tout rentrera dans votre sac au moins. Troisième astuce pour optimiser la place dans son sac. Si vous partez à plusieurs, répartissez-vous un petit peu le matos. Ça ne sert à rien d'avoir deux filtres. Ça ne sert à rien d'avoir deux réchauds pour deux personnes. Ça ne sert à rien de prendre plusieurs popotes, etc. Toi, tu prends le kit hygiène. Moi, je prends le kit pharmacie. Toi, tu prends le réchaud. Moi, je prends la cartouche de gaz, ainsi de suite. Comme ça, vous allez gagner de la place à l'intérieur de votre sac. Ça sera plus léger. Ça sera plus agréable et plus logique. Quatrième conseil. Et ça, je peux vous le dire que c'est efficace. C'est comme ça que moi, j'ai réussi un petit peu à optimiser mon sac à dos. À chaque retour de sortie, bivouac sur deux jours, trek sur une semaine, peu importe. J'étale mon matériel sur une table et je me fais deux parties. Ça, ça m'a servi. Ça, ça ne m'a pas servi. Il y a forcément des choses comme le kit pharmacie et la veste de pluie. Ça, c'est des choses que même si ça n'a pas servi, tant mieux. Il faut le garder dans le sac à dos. Mais quand vous allez voir qu'un item, deux items, trois items, vous n'allez pas vous en servir une fois, deux fois, trois fois, au bout de moments, ces items-là, on ne les prend plus. Et là, on va optimiser un petit peu sa place et son poids. Franchement, c'est vraiment efficace. Je vous conseille de vraiment de faire ça. Prenez juste le temps de faire ça et vous verrez que dans le temps, vous allez gagner du poids, vous allez gagner de la place. Ça sera beaucoup plus agréable ensuite pour vous. Cinquième conseil. Je vous invite à favoriser les repas en refuge, auberge, petites épiceries. On s'arrête dans une épicerie, on mange sur place deux bananes, deux paninis et une pomme. Et let's go, on continue jusqu'au refuge d'après, etc. L'inconvénient, c'est que vous allez aussi alléger votre porte-monnaie. Ça, c'est un peu chiant. Mais ça peut être intéressant si vous portez trois, quatre jours. Vous prévoyez un bon budget nourriture en refuge, par exemple. Et du coup, vous partirez avec un sac super léger. Vous allez donc pouvoir marcher plus longtemps. Ça sera beaucoup plus confortable pour vous. Voilà, ça, c'est à vous de voir. Moi, je sais que je n'aime pas trop faire ça. Mais pourquoi pas, si ça vous intéresse, vous, de mettre pied sous table, d'avoir des pique-niques que vous allez porter juste une demi-journée. Forcément, la nourriture, je vous le dis, ça vous prend entre 6 et 10 litres dans votre sac à dos. Donc voilà, c'est une façon comme une autre d'optimiser sa place dans son sac. La chose qui fait aussi qu'on part lourd, qu'on s'encombre, c'est qu'on a du mal un petit peu à se couper de son confort habituel de tous les jours. Il y a des trekkers chers qui existent, c'est les chaises pliables, les toutes petites chaises comme ça. Si vous partez deux jours en bivouac, moi j'en ai, j'utilise. Mais si vous partez sur un trek d'une semaine ou deux, ça ne sert à rien d'avoir une chaise pliable, même si ce n'est pas très lourd. 300, 400, 500 grammes, c'est déjà très lourd, je vous garantis. Donc on oublie ça. Ça ne sert à rien d'avoir une deuxième paire de chaussures. Des fois, je vois des gens qui ont des paires de chaussures qui pendent sur leur sac parce que si leur paire de chaussures principale est mouillée, ils en mettent une autre. Oubliez ça. Pas de cafetière italienne, on prend des petites dosettes. Oui, ce n'est pas extraordinaire. Le café ne sera pas oufissime, mais ce n'est pas grave. Prenez pas de déodorant. Pareil, dans le kit hygiène, ça ne sert à rien d'avoir du parfum, une grande serviette, du shampoing, etc. Oubliez vraiment tout ça. Vous partez en montagne pour vous reconnecter un petit peu à la nature, pour vous mettre un petit peu dans le dur. C'est bien d'oublier son confort. Ce n'est pas grave si on ne s'est pas douché de 2-3 jours. Ce n'est pas grave si on ne sent pas bon. En laissant son confort de côté, vous verrez, vous allez gagner du poids. Vous allez gagner de la place parce que vous ne prendrez pas des choses qui ne servent à rien. Septième conseil, vous allez me dire, ça, gros, c'est évident. Mais il est important d'investir dans du matériel léger et compact. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, c'est lourd, mais tu as vu, il y a des rangements. Ça, c'est comme si je peux sortir par là, par là. Tu as vu ma tente ? Elle est hyper confort. Une tente, ça vous sert à vous abriter. Dès qu'il pleut, on rentre dedans et voilà, on est à l'abri. C'est très bien, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'une tente avec 10 000 rangements, avec l'abside qui peut s'ouvrir, s'accrocher pour être pendu, pour que ça fasse un haut vent, pour se foutre dessous, enfin bref, peu importe. Ce n'est pas des choses primordiales. Pensez simplicité et efficacité. Par exemple, moi, les tentes que j'utilise, il n'y a pas d'arceau. Il n'y a pas de double paroi, mais c'est efficace, c'est solide, c'est léger. C'est tout ce qu'il me faut pour moi pour passer du bon temps en montagne, sans avoir le dos en vrac, sans avoir un sac énorme. C'est ma façon à moi de voir les choses. Il faut peut-être un juste milieu pour tout le monde, parce que forcément, qui dit léger, compact, dit cher. Donc ensuite, à vous de faire les bonnes recherches. Mais pour moi, à partir avec une tente qui fait 2,5 kg, juste parce que c'est trop bien, dedans, je peux étendre les bras, il y a de la place et je peux étaler mes affaires partout, pas forcément utile. L'optimisation aussi de la place et du poids, ça passe par l'utilisation de notre matériel de différentes façons pour répondre à différentes tâches. Par exemple, moi, je n'emporte pas d'oreiller, parce que j'utilise le matos que j'ai sur moi pour faire un oreiller. Ma doudoune, que je mets dans une poche étanche, par-dessus, je mets un bœuf, et ça me fait un oreiller. Du coup, je n'emporte pas un oreiller en plus. C'est du poids et de la place d'économiser. Pareil, je n'ai pas de pare-vent. Si je veux un pare-vent, je prends des pierres ou alors je mets mon sac à dos devant. Peu importe, on se débrouille. Pas de pelle à caca non plus. Pour moi, ça, c'est un truc que je ne comprends pas trop. Vous faites un trou avec votre pied, votre chaussure, vous creusez un peu la terre ou alors vous déplacez un rocher. Vous remettez le rocher à la place après. Bref, réfléchissez. Qu'est-ce que je peux utiliser pour remplacer ce qui devrait servir à ça à la base ? Neuvième astuce, pour optimiser la place dans son sac à dos, vous devez combler le vide qu'il y a dans votre sac à dos. Il y a un exemple tout bête. La popote, par exemple. Là, à l'intérieur, forcément, de la popote, c'est vide. Il faut le combler, ce vide. Comme ça, les choses qui étaient à côté de votre popote, elles vont se retrouver dedans. Et du coup, la place qui est à côté vous permettra de mettre autre chose à côté. Donc là, en l'occurrence, j'ai ma popote. À l'intérieur, j'ai un petit quart en titane pour boire le thé, le café, peu importe. J'ai des mouchoirs. À l'intérieur du quart, là, j'ai le réchaud. Et là, clac, 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 optimisé au max. Autre façon d'optimiser, par exemple, là, Jetboil Stash, c'est du lourd, ça. Mon couvercle. Dans mon couvercle, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la cartouche de gaz. À l'intérieur, j'ai le réchaud. Donc, en fait, en un, j'ai une popote, un réchaud, une cartouche de gaz, un couvercle, au même endroit. Et donc, voilà, dans le sac à dos, tout ce qui est cuisine, c'est ici. Point barre. Il n'y a rien autour, il n'y a rien à côté, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien en dessous. Dixième et dernière façon d'optimiser la place dans son sac à dos, utilisez des sacs de compression pour réduire le volume de vos items. Un sac de couchage qui n'est pas comprimé, ça peut vous prendre 15 litres. Un sac de couchage bien comprimé, le même, peut vous prendre 6, 8 litres. Et c'est ça de gagné. Je vous argumente ça tout de suite. Ça, c'est mon sac de couchage pour l'été. Donc là, il n'est pas comprimé du tout. Il est dans son sac de repos. Si je le fous dans le sac à dos comme ça, voilà, je l'ai un peu comprimé, je le fous comme ça dans une grosse poche, peu importe, ça rentre dans mon sac à dos tout au fond. Regardez la place que ça prend. Je vais le rentrer dans son sac de compression qui est ici et vous allez comprendre la place que vous allez gagner. Et voilà, qu'est-ce que ça donne une fois comprimé. Est-ce que c'est pas mieux comme ça ? Ça, c'est dans votre sac, c'est tout au fond, ça prend rien comme place, c'est de la bombe. Et voilà, on a gagné maxi place. Après ces 10 conseils, ces 10 astuces là, le prochain que je vois, les gars, avec du matériel qui déborde partout, ça va pas le faire. Balancez-moi un petit peu tous vos proches qui mettent des affaires partout et nulle part à la fois. En commentaire, je leur règle leur compte. J'en rigole beaucoup, ça m'énerve pas, mais ça me déprime de voir les gens comme ça qui se trimballent avec plein de matos qui traînent partout. Ça tape dans les genoux, ça bascule partout, le centre de gravité, il bouge. Bref, ça tellement chiant. Et c'est quand même un peu plus classe d'avoir un sac à dos bien fini, bien rangé, tout propre, tout nickel. On sait où est notre matos, il n'y a pas de risque de perte. Un truc qui est pendu, accroché un truc, vous l'accrochez à une branche, où vous tombez, clac, ça se déclipse, où vous ne le retrouvez plus, c'est perdu, c'est mort. Waouh ! Non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc arrêtez s'il vous plaît tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Et je vous laisse sur ça. Comme d'habitude, pas trop de folie, s'il vous plaît. Que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuarta. Et merci, au revoir. Bye.